Bonjour à tous, mercredi 27 janvier, il est 1h30 et les marchés continuent de bien bouger. Belle volatilité, de vos écarts, de belles portes de saloon, à l'image de ce qui s'est passé hier, puisque hier on ouvre sur un niveau plus bas, sur le support 5 440 que nous on a indiqué depuis longtemps déjà. Et puis derrière, le violent contre-pied, 110 points de reprise. Donc, un marché qui reste drivé par de la spéculation et donc ces intérêts-là spéculatifs restent toujours nettement supérieurs au flux d'investisseurs, ce qui amènerait une certaine régularité. Donc là, il n'y en a pas. On continue donc nous d'exploiter un biais qui reste aussi. D'ailleurs, ce matin, on a pu bien en profiter dans la mesure où, dès 8 heures, on proposait un achat sur 5 503.5 précisément. Et donc, au plus bas, on a fait combien ? On a fait 2.5 ? On a fait 2.5. Et on a pu revendre. Ce qui me concerne, j'ai revendu à 33. Donc, 30 points vite fait, bien fait. La séance commence bien. J'espère que tous nos abonnés en ont bien profité. C'est vrai que là, c'était sans stress, très rapide. Donc, c'est agréable quand ça se passe comme ça. Et donc, là, replacé en double appui, justement, autour des 5 505 pour continuer d'accumuler des écarts dans ce sens, dans cette tendance de fonds qui reste haussière non affirmée. Donc, oui, un gros point d'interrogation quant au relais, quant au potentiel de hausse. On voit bien que le marché piétine un peu. Des warnings se sont allumés la semaine dernière, ont été confirmés en début de semaine, lundi notamment. Et puis, hier, il y a eu de l'amélioration. Il y a de l'amélioration aussi sur les actions. Ça repart un peu ce matin, quand même, ça repart bien. À l'image de ce qu'il se passe sur Univail, c'est assez incroyable. Je ne sais pas trop regarder les news, mais Univail est actuellement hausse de 8,5 %. Elle m'a été suspendue tout à l'heure. Donc, on voit que le moral reste pas mal. On est, oui, rentré dans une phase de doute avec, notamment, l'évolution de la situation sanitaire au niveau mondial. Et puis, les différents variants avec des vaccins adaptés. On est rentré dans une phase de doute, mais en même temps, on sent que la spéculation et la recherche d'idées n'hésitent pas à aller sur certains dossiers. Dès que le marché s'améliore un petit peu, il y a de l'allon. Donc, ça, c'est intéressant à remarquer. Possibilité de monter des synthétiques, toujours. Donc, nous, ce qu'on avait proposé, lorsque le CAC était autour de 5 450, c'était d'acheter des cols. Donc, ça, ça a pu être fait. Ça a été bien fait. Donc, derrière, on a eu la reprise. Est-ce qu'il nous a permis de revendre des futurs ou éventuellement sortir les cols dessus ? Donc, est-ce qu'il permet de faire un nouvel écart ? Donc, une phase agréable à travailler. Ça bouge bien. Donc, il y a des choses à faire. Sur le DAX, l'idée, ce matin, c'était d'acheter plutôt vers les 13 750. C'est vrai qu'on s'est arrêté un petit peu au-dessus. On s'est arrêté sur le niveau proche. Vous voyez, 13 780. C'est le niveau sur lequel on avait tenu la semaine dernière. Donc, 13 780. On attendait plutôt un retour dans la zone des 13 740-50. Vous pouvez conserver cette idée-là d'acheter autour des 13 750 sur le DAX. L'euro 2, lui, n'a pas fait grand-chose hier. Je disais qu'1 21 15 était un niveau d'achat. C'était le niveau qu'on proposait la veille lorsqu'on était en formation Forex. C'est le niveau que j'avais proposé aux stagiaires. Donc, un 21 15 qui a fonctionné et que l'on peut reprendre pour tenter un achat. Dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour entre un 21 15 et un 21 65 70. Et les plus agressifs sur le marché interviendront déjà sur un 21 40 pour scalper. C'est le plus proche niveau d'intervention, même si c'est vrai qu'on va hésiter à les laisser respirer. Ces marchés-là, il y a une volatilité correcte. Il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut aussi d'optimiser et ne pas hésiter à patienter, à laisser attendre des replis ou des rebonds importants. L'image de ce qu'on a fait sur le cas ce matin, on ne s'est pas précipité non plus. On a attendu un repli important. Ce n'est pas évident de proposer 5 503 lorsque l'on part notamment de 5 535 la veille de 5 550. Ça fait quand même un bel écart. Mais voilà, il faut les laisser respirer. Quand on regarde du côté des actions, je vais changer l'écran. Je suis toujours à la maison, donc je reviendrai au bureau la semaine prochaine. Ce sera un petit peu différent au niveau de la présentation. Et d'ailleurs, vendredi, on va faire notre live de la semaine en direct sur notre chaîne YouTube 9h30. Fonds-Bourse en direct. N'hésitez pas, connectez-vous. Vous pourrez me poser des beaux questions. Quand on regarde du côté des actions, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, une baille 7,5 de hausse, c'est assez impressionnant. On est passé de 65 à 55 et revient à 65. C'est violent. On ne parle pas d'une biotech. C'est une baille. Donc, ça fait des variations extrêmement violentes. Ce matin, on a eu les chiffres d'LVMH qui sont bons, solides encore. À l'image de la variation du titre, c'est assez solide. Un 7, 2 hausse, très peu de retracement ces derniers temps. Elle dérive latéralement. Donc, c'est assez impressionnant. Quand les marchés montent, elle en profite. Et puis, quand il baisse, elle ne baisse pas trop. Elle surperforme. Donc, très beau parcours d'LVMH. Le Verliki qui bouge pas mal en ce moment aussi. On n'est pas trop habitué. Hier, par exemple, Air Liquide a pris 2,7%. Elle est revenu sur un petit niveau support. Sanofi, qui ne fait pas grand-chose. L'Oréal, ça reste plutôt pas mal. Donc, on est revenu sur un support ici. On a rebondi depuis. Total ne fait pas grand-chose autour des 36 euros. Les bancaires, vous les avez ici. Donc, en sous-performance, BNP 41 et quelques, moins 6. Sockgen, moins 0,9. Crédricole, moins 0,8. Bon, ce n'est pas grave. Et le CAC, vous l'avez ici, en hausse de 0,30%. 319 millions échangés à ce torsus, c'est dans la moyenne. Et quand on regarde dans les screeners, ce qui bouge comme titre, vous avez Genoway. Genoway, on a été dessus il y a quelques temps. On avait liquidé, je crois, vers 3,80. Clépierre qui bouge bien ce matin. Sartorius. Alors, Sartorius, on est dessus. On en avait acheté vers 280, donc ça date un peu. Avec une nouvelle impulsion qui avait été déclenchée par ici. Et donc là, on se rapproche du double top pour liquider la position. Sartorius, ils ont sorti leur chiffre aussi ce matin. Même scape à Caen, des 9. Des 9 qui repartent de l'avant. Donc, il y a des choses. Et ceci, Magotag, on en avait fait il y a longtemps. C'est impressionnant, celle-ci. Elle a fait x2 en retraçant très, très peu. J'avais mis Mercialy, c'est aussi sous surveillance. Mais bon, elle n'a pas suffisamment baissé pour en faire. Elle rallie, donc bon, même secteur. Donc, il y a de l'aspect. Il y a de l'intérêt. Moral est bon. Les indices bougent bien. Sur les actions, là, il y a un retour de la spéculation. Donc, après une petite pause de trois jours, là, il n'y avait pas grand-chose ces derniers temps. On avait acheté quelques valeurs sur des replis. Bon, avec des fortunes diverses. C'est sûr qu'il n'y a pas de market timing, on a des probabilités de réussite un petit peu moins fortes. Dans ces phases de marché, il faut se contenter de ça. Tiens, NovaCype qui repart un peu. Moi, je suis toujours passé à 13,90 pour continuer d'alléger. Belle ligne. J'étais sous les neufs jusqu'à 13. Ça fait un très bel écart. Donc, vous voyez, c'est partie des opérations qu'on a laissées porter aussi ces derniers temps. Donc, ça marche très bien. Si vous avez de l'intérêt, on a tout un tas de services pour vous accompagner dans vos prises de décision, pour vous amener à un cadre de travail, un avis objectif, des formations aussi. Le calendrier est sur notre site. En février, on fait quasiment, je crois, toutes nos formations encore. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas et on se retrouve demain à Nouveau Point Bourse et vendredi en direct sur notre chaîne YouTube. Allez, bonne séance à tous. Bye bye.